Des sous-enceintes. Ce n'est pas la pâte à l'hôte de la pince, comme les autres, le pincement. Qu'est-ce que c'est ? La commande. Une pizza ? Peu importe laquelle, 15 minutes. Ah, le délai, comment il est cette fois-ci ? Il répond aux exigences du client. Et c'est comme ça que chaque entreprise doit chercher les stratégies. Qui va lui dire quelle stratégie approche, quelle stratégie achat, gestion de stock, production ? Et bien justement, c'est des logisticiens. Et grâce à ça, et grâce à la chaîne logistique interne de l'entreprise, que cette entreprise peut optimiser, réduire les coûts, augmenter la qualité exigée pour le client, et bien sûr le délai exigé, et être compétitif, justement, et concurrence. Voilà. Et donc, tout cela ne peut se produire sans, justement, les fameux Saïkes japonaises, Saïkes japonaises, oui, c'est ce qu'on appelle le Lean Management. L'art du Lean. Le Lean Management, c'est quelque chose qui a été créé dans les années 50, par Tashi Ono, un Japonais, un Toyota. Et ce Japonais-là, il a créé des méthodes toutes simples, qui te permettent d'optimiser, d'améliorer ton fonctionnement, son ambition. Change ta façon de faire. Ergonomie du poste, c'est ce qu'on appelle les 5S. 5S japonaises. Allez, un exemple sur les 5S rapidement. Voilà. Ça c'est les 5S japonaises. Sélectionne tout ce qui est inutile, et débarrasse-toi. Ensuite, simplifie chaque chose à sa place. Ensuite, sanise. Et attention, ça c'est pas dans ton poste ou dans ta voiture, et donc t'empêcher ces membres dans ta tête. Sanisez. Nettoyez. Et enlevez tout ce qui a été éliminé. Quatre. Standardisez. Ça doit être un standard chez vous à la maison, dans l'entreprise, dans ton activité, dans ton fonctionnement. Tout le monde applique la même chose. Et finalement, le cinquième DS, c'est quoi ? C'est sous-discipliné. J'ai pas besoin de dire, M.T, t'as pas respecté le troisième DS ? Ou le deuxième DS ? Même à la maison. Imaginez votre enfant, vous dit le matin, M.T, t'as pas dit. Bah oui, c'est normal, parce que... M.T, t'as pas dit. M.T, t'as pas dit. M.T, t'as pas dit. M.T, t'as pas dit. Bah oui. Parce qu'il l'a déposé quelque part, ou... C'est pas sa place. Vous allez passer plus de temps à aller chercher. Vous allez... Il va rater son transport, et vous serez obligés de le... Ramner. Ramner. Et vous allez rater votre réunion, monsieur. Et ça s'enchaîne. Ouest, 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 Ouest. Les méthodes japonaises, ce sont des méthodes qui te permettent d'optimiser et d'améliorer ton fonctionnement dans votre vie de réunion. Le bas, le basics d'entre eux, c'est ce qu'on a dit, c'est celui-là. C'est les 5S. Voici les 5S. Je vous donne le slide suivant. C'est les 5S en 3 langues. Japonais, anglais et français. C'est les 5S japonaises. Et les 5S japonaises, aujourd'hui, dans plusieurs secteurs, comme l'agronautique, dont j'ai fait toute ma carrière, dans l'automobile et dans le pharmaceutique, c'est une culture. C'est vacciné chez les managers. Culture 5S, d'optimisation et d'amélioration. Et les logisticiens, c'est écrit sur leur front ici, optimisation. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet d'avoir toujours le bon produit, dans les délais exigés, mais surtout au plus bas coût. Et non pas le plus bas coût seul. La qualité exigée, dans les délais exigés, et surtout au plus bas coût. Les 5S, peut-être qu'il y en a certains qui les connaissent d'entre vous, parce qu'ils le font dans l'entreprise, parce que l'entreprise leur demande de le faire. Mais malheureusement, ils ne les appliquent pas dans la vie telle vie. Moi, quand j'ai découvert le lead management il y a 17 ans dans l'industrie aéronautique, où j'étais manager et directrice de supply chain à l'époque, j'ai découvert, c'est comme en fait Obélix qui est tombé dans la marmite de la potion magique. J'ai découvert quelque chose de fascinant. Je ne l'avais pas étudié avant dans mes études, et je ne jurais que pour ces méthodes-là. C'est les méthodes japonaises de l'e-mail. Pourquoi ? Ils m'ont permis d'optimiser, d'améliorer sans investir, sans augmenter les ressources humaines, les ressources matérielles, et je n'ai pas besoin de budget. Et pourquoi ? Parce qu'on change notre façon de faire. C'est la façon de faire qui est changée. C'est pour ça que j'ai appelé mon cabinet, d'ailleurs, avec une des techniques de lead management, c'est Value Stream Consulting, qui est à travers ma passion pour le système japonais et américain aussi, qui s'appelle le Value Stream Mapping. C'est la cartographie des feuilles de valeur pour traquer les tâches à valeur ajoutée et les tâches à non-valeur ajoutée dans un process. C'est une méthode technique qui te permet d'identifier les tâches à valeur ajoutée, et les tâches à valeur ajoutée, les mêmes enjeux à valeur ajoutée qui sont en valeur ajoutée. Et les tâches à valeur ajoutée, c'est de rendre les ressources beaucoup plus productives. C'est ce qu'on appelle la cartographie des flux de valeur. La méthode, c'est le VSM, Value Stream Mapping. Ça, c'était pour vous donner une idée aussi que les process logistiques que l'on met de l'économie, que c'est un lead management fort. Le lead, L-E-A-N. Le lead management qui s'appelle. Le lead manufacturing pour l'industrie. C'est des méthodes toutes simples. La base, Furon, c'est le 5S. Et le Royce-Royce, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le Lean Six Sigma. Avec les ceintures. C'est le caractère. Je vais certifier Lean Six Sigma. Il a la capacité d'optimiser et d'améliorer pour tout le monde. Donc, tout cela, attention, bien sûr, pour terminer sur cette chaîne, c'est le 7. C'est le reverse logistics. Attention. C'est quoi ? C'est quelque chose que les entreprises oublient. C'est quoi ? La gestion de ? Retour. Un produit ? Est-ce que c'est prévu dans les charges et les coûts ? Non. Mais se gère, parce qu'il est non conforme. Il ne répond pas aux exigences du client. On a qu'il y a l'argent. Les charges, comment ils vont faire ? Augmenter. Qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise ? Une perte. C'est cool. Donc, qu'est-ce qu'elle a intérêt à faire ? Blender ce qu'on appelle reverse logistics. Faire en sorte qu'un produit, quand il revient, on l'identifie pourquoi et pour quelles raisons. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça ne se reproduise ? Dans le monde entier, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour ? Pour ? Boeing, bien sûr, merci pour l'exemple. Pour Samsung en 2016. 2015. L'exploitation des batteries. De notes avec les batteries. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour Volkswagen, Toyota ? Ben oui, tous les retours. Qu'est-ce qu'il s'est passé au Maroc pour Dyslog ? Mars et Snickers. Checker. Plastique. Plastique. Plastique ? Plastique. Tout produit. Il a des emplois de l'ombre. Il va rouler le produit. Il a récupérer le produit. Il a été le contrat. 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 Tout cela, si on peut résumer un peu ce qu'on a vu. Donc, dans une chaîne interne dans une entreprise,